Bonjour à tous et bienvenue sur WWTV, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre podcast mensuel TalkerPack, je dis bien notre podcast parce que pour cette nouvelle aventure je serai en compagnie de Enzo, et on est là, salut ! Alors le but de ce podcast c'est simple, on parle des actualités qui nous tiennent à coeur dans le monde du catch, que ce soit WW, Ring of Honor, New Japan, AEW, Impact, on en parle, on en débat, on donne notre avis, on donne des anecdotes, on parle de tout, pas que WWE, tout ce qui existe. Donc en fait on va peut-être renommer la chaîne de Wrestling TV. Et voilà, donc au sommaire aujourd'hui nous allons parler de la polémique de Marty's Curl, l'insertion d'MJF dans le New York Circle, la victoire de Leon Oroff contre Johnny Gargano et plein d'autres choses, mais je voudrais bien qu'on revienne sur le coup de Leon Oroff parce que ça m'a quand même marqué. Le mec, déjà son gabarit, t'en penses quoi de son gabarit genre, parce que t'as vu c'est bizarre. En fait quand j'ai vu je croyais que c'était un mec qui a tout Fab Live, quand tu m'a remis la photo. Moi aussi man, en fait c'est un mec qui était à l'Evolve, tu vois l'Evolve, la petite fédération, et ouais ouais en fait il était à l'Evolve, et en fait quand l'Evolve a coulé à cause du Covid, ils l'ont racheté. Et après pendant la pandémie, et quand il était au Performance Center, il faisait des essais, tu vois. Et comme ça, il est tout mince mais portant un champion nord-américain quoi. Et à ce qui est pareil, j'ai vu des news, en fait ils ont fait ça pour vraiment expliquer que Johnny Gargano c'était un champion maudit, genre tu vois ce que je veux dire, et que quand il était champion, il perdait le titre direct, ce truc comme ça. Et je sais pas, après, toi tu penses qu'ils vont faire quoi avec Léon Oruf ? J'en sais rien, ils vont rien faire. Ouais ils vont rien faire. Premier match il va perdre. Bah tu sais il a reaffronté Johnny Gargano là, cette... Ah bah pour le titre ou pas ? Oui pour le titre, c'est mercredi et pourtant il a gagné. Bah c'est bon, alors ça il le regagne et il perd contre un autre. Je sais pas, je pense que Gargano va le récupérer. Ouais parce que sinon c'est bizarre. Ça fait bizarre. Il y a Gargano qui perd deux fois contre Léon Oruf, frère. Léon Oruf, il s'appelle. Léon Oruf. Après c'est bien mais je pense, le Poucher maintenant, en fait c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il y a des mecs, ils ont jamais gagné des titres solos comme Tyler Breeze, des mecs comme ça, talentueux, ils ont jamais gagné des titres solos. Et Léon Oruf, il pull up, il... Il ramène de nulle part le mec. Il gagne Johnny Gargano quoi quoi. Il sort d'une armoire et il gagne le truc. C'est ça, donc en fait ça fait un peu la haine quoi tu vois. Bah ouais. Il y a des mecs genre... Enzo Amor et Bicas, ils ont jamais été champions par équipe. Jusqu'à voir ? Par exemple ouais. Ah je croyais qu'ils étaient champions par équipe. Ouais 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 et pourtant Léon Oruf il se ramène, c'est pas qui c'est. Léon Oruf, il gagne Demi Gargano. Ouais donc après à voir, ça se trouve ils vont bien le booker, ça va faire un bon truc. Mais je pense qu'en fait c'est surtout un champion de transition pour vraiment construire Gargano comme un champion maudit en fait. Ça se pourrait parce qu'après si tu fais ça, un peu toute sa carrière, ça peut donner des segments. Bah quand tu vois, Gargano c'est champion par équipe, ça va. Champion nord-américain, je crois que c'est le plus court règne. C'est deux règnes, ce sont les plus courts. Titre NXT, c'est pareil, pas très long. Je crois qu'il reste un mois, après c'est Cole qui l'a gardé un an. A voir. Après je suis pas fan. Je me dis, ils auraient pu vraiment le donner à quelqu'un d'autre tu vois. Ouais ouais. Par exemple, ils auraient pris... Karion Kroos. Bah après il est blessé. Ah merde. C'est pour ça, ouais bah oui il est blessé Karion Kroos. C'est bizarre. Dis-toi que si Karion Kroos n'était pas blessé, Finn Balor n'aurait pas touché le titre pour l'instant. Parce qu'il est blessé et on reviendra plus tard. Mais ouais, c'est pour moi Léon Roof, c'est chauveux quand il part. C'est un choix très bizarre. Donc il se ramène et il y a... Moi je l'aurais bien voulu, je sais pas, t'aurais pu le redonner au Wolverine Dream, t'aurais pu le redonner à Champa. Ouais. Après, revoir un Gargano de Champa ça aurait été bizarre quand même. Ouais parce qu'il y a ça tout le temps, il y a eu beaucoup de Gargano de Champa. Et voilà, donc après, ouais, je suis à voir, après ça peut être bon, ça peut être cool. Mais je suis... ouais, ouais ouais, on va... Bon après, ça va bien voir. Ensuite, nous voulions aussi parler... Tu voulais surtout toi parler de Brock Lesnar ? Ouais, pas Brock Lesnar en lui-même, mais de son salaire. Ouais, tu sais que ça te choque un peu le... Je vous ai expliqué, j'ai vu un article, cette année il a fait 10 millions. Et les deux autres années, il a fait 12 millions. Donc en gros, le mec il gagne un euro million chaque année pour faire deux combats. Ouais, et pourtant... On le voit pas en fait, c'est ça qui est choquant. Cette année il a fait quoi ? Un combat contre McIntyre, un combat contre Ricochet, bim, 10 millions. 5 millions le combat limite, hein. Il y a les 2-3 apparitions où il y a un euro avec McIntyre, c'est tout. Et surtout, c'est que c'est pas des matchs à marquer dans les histoires en fait. C'est ça. À marquer dans l'histoire. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, après, tous les experts du 4, je vais vous le dire. Brock Lesnar fera toujours des bons matchs, qui ont des gabarits plus petits que lui. Et après, il faut aussi que le match ne soit pas booké en mode, ouais, Lesnar il est trop fort, il faut lui mettre 3 finishes, 5 finishes pour le gagner. Faut pas booker le match comme ça. Mais par exemple, tu vois, je vais te dire, pour moi, les meilleurs matchs de Brock Lesnar, chronologiquement parlant, c'est contre CM Punk à SummerSlam 2013. Ensuite, il y a contre AJ Styles à Survivor Series 2017, Bryan à Survivor Series 2018, et le dernier, je dirais, Finn Balor au Royal Rumble 2019. C'est les derniers matchs de Lesnar, pour moi, qui sont vraiment marquants. Marquants et bien, tu vois, tu te dis, putain, le mec, il a vraiment sorti un bon match, quoi. Parce que, tu vois, quand c'est contre Seth Rollins, c'est tout. C'est toujours, genre, tu sais, voilà, le mec, il faut lui mettre 3 stompes pour gagner. C'est ça, c'est ça. J'avais en parlé quand tu m'as dit plusieurs finishes. Le match à WrestleMania-Rollins, il a dû lui mettre 5 ou 6, je sais pas. Je sais pas, c'est tout ça. Et le pire, c'est contre Roman Reigns, il a résumé à 34. Oh là là, n'importe quoi. Et un match, je n'ai surtout pas à retenir, c'était à Kranjoul 2018, je crois. C'était contre Braun Strowman. Oh là là, ce match, je ne veux même pas en parler tellement que c'était horrible. Donc, ouais, après, je sais pas. Moi, en fait, franchement, je serais bien content que Lesnar, il revienne à temps plein. Enfin, temps plein. Ouais, mais c'est vrai qu'il ne veut pas, il a signé à compras. Ouais, c'est bizarre. Par apparition, en fait, je crois. Je sais pas, après, à temps plein, je me comprends. Genre, tu vois, tu le vois à pratiquement tous les pay-per-views, et il combat une fois ou deux à Raw. Parce que là, t'as vu, son dernier combat à Raw, il remonte à... je sais pas quand. Non, mais vraiment. Son dernier combat à SmackDown, il remonte à l'année dernière. Contre Kofi Kingston, le match, il a duré dix secondes. On a six secondes, je crois. Tu vois, donc, c'est pas fou, c'est pas fou. Ah, c'est loin d'être fou. Mais moi, j'aimerais bien voir... Bah, d'ailleurs, on va rebondir sur ça. J'aimerais bien voir Matt Riddle contre Lesnar, par exemple. Une bonne rivalité, bien construite. Pour exemple, c'est quoi ? Ils sont rivaux dans la vraie vie. C'est exactement pour ça que je veux voir cette rivalité. Ouais, c'est pour ça qu'à mon avis, ils feront pas, parce que ça part vraiment de bagarre. Hum, bah, je sais pas, hein. À l'époque, je crois, Edge et Hardy, Matt Hardy, ils étaient vraiment rivaux. Pourtant, dans la vraie vie. Pourtant, ils ont été en rivalité. Bah, c'est des histoires anciennes et tout. Et en fait, ouais, je trouve que ça fait une bonne transition, parce que le prochain sujet, c'était que Matt Riddle devient juste Riddle, en fait. T'en penses quoi, toi, un peu ? Ah, ouais, j'aime pas, moi. Je sais pas, Matt Riddle, je trouve pas vraiment que ça soit stylé, mais pour son personnage, je trouve que c'était bien, genre comme nom. Mais Riddle, Riddle, c'est nul, les gars. Ça, en fait, Matt Riddle, je trouvais vraiment un nom de catcheur. Vraiment, je disais, putain, Matt Riddle, ça claque, tu vois. C'est ça, c'est pas comme nom stylé, mais ça claque. C'est exactement ce que je voulais dire, trop le mot. Mais Riddle, vrai, Riddle, Riddle, c'est nul, les gars. Genre, t'as vu ? Mais en fait, surtout, c'est que Riddle, en fait, ça me fait penser encore, ça le rend gogol, genre, ça le rend bête. C'est comme Buddy Murphy. C'est pareil, il faut qu'ils couplent les noms comme ça, c'est dommage. Après, tu sais, j'ai lu, qu'à ce qu'il parlait, c'était Vitz Big Pan qui avait décidé de faire ça, tout simplement pour... Parce qu'en fait, il a eu des accusations bizarres et tout, tu sais. Mais c'est faux, c'est juste une meuf, elle est folle. Ouais, ouais, non, j'ai vu, j'ai vu. Et en fait, du coup, ils ont voulu... Par exemple, quand il y a un petit de 10 ans qui tape Matt Riddle, comme ça, il tombe pas sur les accusations bizarres, tu vois. Comme ça, il tape juste Riddle. C'est pour ça ? Ouais. C'est pas bête, hein ? Ouais, mais c'est quand même nul, Riddle, hein ? C'est quand même nul, Riddle. Je suis pas fan, je suis pas fan, moi, de juste Riddle. Après, tu vois, ça va bien avec son personnage, j'ai envie de te dire, parce qu'il est trop drôle, ce gars. Genre, vraiment. Il est très drôle. Le coup, il donnait des noms de code. Raconte Shemus, raconte Shemus. Ah, le coup, à Shemus, là, lui, il fait... Toi, ton surnom, ça serait tête de feu. Shemus, il lui fait... Oh, pourquoi tu dis ça ? Parce que je suis roux ? Il fait... Non, parce qu'en fait, quand tu t'énerves, tu deviens tout rouge. Et qu'après, Shemus, il lui fait... Mais mec, c'est quoi, alors, ton surnom, abruti ? Et tac, Riddle, il te sort... Putain, comment t'as deviné, gros ? Ça me tue ! Il est trop mort. Il est excellent. J'adore son personnage. Moi, j'adore les personnages humoristiques, mais à la fois, qui sont bons dans le ring. Ah oui, parce que Matt Riddle, il est excellent dans le ring. C'est ça, c'est Matt Riddle, il est un personnage plutôt humoristique, mais bon dans le ring. Et ça, c'est ça que j'aime bien, franchement. Et résoudre une bonne carrière. J'espère. Moi, je le vois bien. Je le vois bien, champion universel, franchement. Mais pourquoi pas ? Peut-être pas maintenant, mais... Ah non, mais je suis fan. Il faut encore construire son personnage, mais... Et après, là, j'ouvre une parenthèse sur une autre chaîne YouTube, qui s'appelle WWF, où je fais des stop-motion. Peut-être qu'il y a une rivalité Matt Riddle-Broken Star qui est en préparation pour l'avenir. Peut-être, je dis pas, je dis rien, peut-être. Pas pour la saison 1, mais peut-être que pour les prochaines saisons, c'est à venir. Peut-être, peut-être saison 3, saison 4, saison 5, grosse saison, peut-être la dernière, mais attention, voilà. Mais ça, c'est pour l'avenir, ce sera pour aller aux autres projets. Parce que, pour l'instant, nous sommes sur Wrestling TV. Je pense qu'on va changer le nom, c'est officiel. Et voilà, et maintenant, on va arriver sur un sujet. Est-ce que tu l'as lu, le sujet ? Est-ce que tu viens de dire en dessous de Riddle ? Tu l'as lu ? Je sais que ce sujet, il est cool. Lars Sullivan. Non, mais ce mec, tu as un truc à la W2 qu'il ne faut pas faire. Ce mec, il a tout fait. Et il est encore là. Pourtant, il est pour virer les lovin', ce mec, il veut le garder. Il y a des mecs comme Zelina Vega, juste parce qu'ils ont continué à utiliser Twitch, avec son nom, avec le nouveau règlement, elle s'est fait virer. Le mec, il a eu des histoires bizarres qui sont sorties, des accusations bizarres, des insultes racistes. Des vidéos bizarres. Il a eu des vidéos bizarres. Il a été pris à ce qu'il parait, à la main dans le sac, en plein harcèlement. Il est toujours là, il est touché, il est à la télé tous les vendredis soirs. C'est... Après, je crois qu'ils veulent le garder, mais au bout d'un moment, là, il faut virer. C'est pour l'image de la fédération, parce qu'après, ils veulent le garder. Parce que tu peux clairement lui donner un rôle d'ogre à ce mec. Un mec qui est imbattable ou quoi. Mais là, au bout d'un moment, c'est trop. Tu le vires. Et après, moi, tu sais, je suis fan de bon catch. Voir Lars Sullivan sur une carte, ça ne m'attire pas. Ça, c'est un bourrin. Ouais, mais ça ne m'attire pas, moi, je suis plus, tu vois. Ça... Bah, tu vois, j'aurais préféré qu'il vire Lars Sullivan et qu'il garde EC3, mais qu'il fasse un truc avec EC3. Bon, après, EC3, il est en train de se relancer à la Ring of Honor, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, vu la place qu'il est en train de prendre, il est en train de remplacer Marty's Curl, à l'allure que ça va. Mais... Le coup de Lars Sullivan, je suis... Je n'aime pas. Et... Ouais, pourtant, il a tout fait de mal, et pourtant, il est là, quoi. Il s'accroche. Et le mec, il a fait tout ce qu'il ne faut pas faire à WWE. Il a tout fait. Tout ce qu'il ne fallait pas faire, il l'a fait. Et... Bon, bah... De toute façon, on n'est pas dans la tête de Vince McMahon, non ? C'est ça, mais c'est bizarre. Et... Moi, je ne comprends pas, tu vois. Après, c'est mon avis, tu vois. Mais pour moi, quand tu fais tout ça... Pour ça ? Tu fais tout ça et que tu restes... Non, mais tu gardes ton emploi, surtout. C'est ça. Parce que là, à l'allure que ça va, même toutes les plus grandes entreprises au monde, que ce soit... N'importe où. Apple, Twitter. Tu peux travailler n'importe où. Il y a des histoires comme ça sur toi qui ressortent. Je te fais virer. Harcèlement, insultes racistes sur les réseaux. Vidéos cheloues qui tournent. Même pour l'image. Je te rends compte qu'Enzo Amoré, à ce qui est pareil... Bon, ils ont dit que c'était une accumulation, mais... Il a eu pareil, des histoires bizarres qui sont sorties. Ils l'ont viré. Ils ont dit, oh, nous, on ne veut pas d'histoires comme ça, que ça salisse l'image de la Fédération. On le vire. Alors oui, Enzo Amoré, ce n'était pas un ange dans les vestiaires. On le sait tous. Mais il s'est fait quand même virer. Et pourtant, l'art Sullivan... Il est toujours là. C'est... C'est incompréhensible. Après, j'ai envie de te dire, s'il parle de la WWE, il peut aller où ? Parce que, est-ce que vraiment, les fédérations comme AEW... Peut-être qu'AW, ça serait intéressé, mais... AEW, je ne pense pas forcément qu'ils en aient besoin. Parce que, je pense que pour l'image, ils ne prendront pas. Mais, genre, un impact ou quoi, ça peut devenir un gros nombre. Impact, je le verrais bien. Impact, je le verrais bien. Et tu sais, ils pourraient faire un clan, genre... Avec Eric Young. Eric Young, je crois qu'il est champion... Je ne sais plus s'il est champion Impact ou T&A. Parce que, bizarre, Impact, c'est chelou les ceintures. Genre, parce que T&A, ça s'appelait T&A avant. Maintenant, ça s'appelle Impact, mais il y a encore le titre T&A. Genre, vraiment illogique. Et, je verrais bien, genre, avec une équipe, avec Eric Young, par exemple, tu vois. Ben, franchement, ouais. J'aimerais bien. Eric Young, il est chaud à l'impact. C'est le visage de la compagnie, j'ai envie de te dire. Alors, Sullivan, il est chaud tout court. Il est bon. Enfin, il est impressionnant. C'est ça. Impressionnant. Je fais une équipe. Ça gagne tout. Maintenant, il y a un truc que je me pose pour une question toute bête, tu m'en racontes. Matt Riddle. On l'enlève Matt parce qu'il ne veut pas que des histoires cheloues, quand un petit, il cherche. Il y a des histoires cheloues qui remontent quand il tape sur Google Matt Riddle. Mais Lars Sullivan. Parce que c'est un petit... En vrai, à la limite, Lars Sullivan, tu peux enlever Lars et Sullivan, ça pourrait faire un bronquette. Tu l'as juste Sullivan ou juste Lars. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'il a envie de te dire, Lars, franchement, je pense, en fait, c'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse, le coup de Matt Riddle. C'est ça. Lars Sullivan, tu l'as plus changé son nom. Tu l'enlèves tout court, tu l'appelles pas. Tu l'as plus changé son identité. Pour contre, tu changes son prénom, tu l'appelles Sullivan Lars. Ouais. Ou Lars, tu changes de place. Parce que là, vous voyez, pourquoi Matt Riddle, ça y est une histoire totalement n'importe... En plus, inventée, une histoire remontée. On lui enlève son prénom. Et Lars Sullivan, il y a plein d'histoires. Vraiment, tu multiplies le truc de Matt Riddle. Tu le multiplies par 15, par 20, par 30, par 100 même. C'est pas l'automne. Il n'y a rien qui bouge. Son personnage, il ne change pas. Il n'y a pas de sanctions qui ont été prises. Il n'a pas été sanctionné, ce que je veux dire. Enfin, je ne crois pas. Après, et en plus, tu te rappelles pourquoi en 2019, début 2019, on ne le voyait plus ? Pourquoi ? Parce que je crois qu'il devait aller à SmackDown et il a fait une crise d'angoisse. Ah ouais, ouais, je vois que cette histoire, j'ai oublié, mais ouais, tu me l'as dit, ouais. Et il devait blesser John Cena, je crois, un truc comme ça, en 2019. En début 2019, parce qu'il a fait ses débuts, ouais, 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 attends. Il avait... Et en fait, il était revenu. Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Genre, attends, j'essaie de me souvenir un peu, comment ça s'est passé avec Lars Sullivan. Il est arrivé dans le main roster en octobre, en fin 2018. Il est arrivé, il a commencé à fracasser tout le monde. Il devait rentrer en feud contre John Cena. Il a fait une crise d'angoisse, il n'est pas venu. Genre, pendant Royal Rumble, Emerson Chambers. Et ensuite, je m'en souviens, il commençait à rentrer en rivalité à SmackDown, il cassait tout le monde. Genre, il commençait à attaquer les Hardy et tout. En plus, Hardy, les Hardy Boys, ils venaient de gagner les titres par équipe. Mais après, Jeff, il s'est blessé. La suite, on la connaît. On m'a tardé mal booké. Et je crois qu'il s'est blessé. Et il est disparu. Et après, tu vois, en plus, il n'était pas en agent libre. Parce que j'allais des fois sur le network de la WWE. J'allais sur Superstars. Et quand je voyais Lars Sullivan, c'était toujours en bleu. Il était toujours chez SmackDown. Il était toujours chez SmackDown. Putain, je n'arrive pas à parler. Il était toujours chez SmackDown. Et pourtant, aucune sanction. Après, on n'est pas dans la tête encore de Vince McMahon. C'est ça, on ne peut pas comprendre. Et voilà. Et donc, on en parlait de Jeff Hardy. Jeff a réussi à bien remondir. Parce que voilà, je t'avais dit, 2019, il y a les Hardy Boys. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ils gagnent les titres par équipe après WrestleMania contre les Hussos. Et Jeff se blesse. Jeff se blesse. Sauf que vu que les Hardy, je pense qu'ils étaient bookés en équipe. Quand un des deux Hardy se blesse, la suite, il tombe parce qu'il était booké. Et pareil pour Jeff Hussos. Jeff Hussos s'en est bien sorti. Parce que tu as vu, les Hussos, ils étaient bookés en équipe. Et pourtant, ils ont reçu ça faire un truc. Il a eu quand même des matchs de championnat en LNSL. Après, c'est son cousin aussi, peut-être. C'est pour ça. Mais bon. Du coup, Matt disparut de la circulation. On ne le voit plus. Dommage. Je suis un grand fan de Matt Hardy. C'est une fois par mois pour perdre un match. Ouais. Pourtant, j'adorerais Matt Hardy. Je suis un grand fan de Matt Hardy. Et Jeff, donc, il est blessé. Il est blessé. Il revient après WrestleMania. Jeff. Matt part avant WrestleMania. Il part à l'AEW. Et donc, ouais. Donc, en fait, là, on est peut-être dans le dernier run de Jeff Hardy. Donc, voilà. Il revient. Il fait des réveillités contre Sheamus. Il fait un match contre Césaro à Moyniers-de-Beng. Je crois. Je ne suis plus sûr. Je ne suis plus sûr. À SmackDown, quand il revient, il affronte King Corbin. Il y avait un match contre Césaro. Ouais, c'est ça. Je me rappelle. Et il gagne le titre intercontinental contre Daniel Bryan. Je crois que le match, c'était. Il rentre en la veille avec AJ Styles. Il s'est dit tout. C'est ça avec Samy Zane. Samy Zane est champion. Et peut-être que ça serait peut-être le dernier run. C'est-à-dire qu'en fait, dans 2-3 ans, peut-être que Jeff partirait. Maintenant, toi, tu donnes ton avis. Tu penses que s'il doit partir, vu son âge, il doit arrêter sa carrière. Et faire un rôle dans les coulisses. Par exemple, produire les matchs de la WWE, entraîner ou partir à la EW. Parce qu'il commence à être vieux. Je sais. Mais même, regarde, Matardy à la EW, il fait du sale. Il fait du sale. Mais après, Jeff, tu sais très bien. Je pense que Jeff Hardy serait tenté par un petit passage de la EW. Je pense qu'il serait tenté. Il ne fait pas 3 ans. Il ne fait pas, en gros, pendant 60 ans. Mais même un an ou deux, il est en un an ou deux pour faire du sale à la EW. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Après, tu vois, je pense que Jeff, il a de meilleurs... Il se sent plus chez lui à la WWE que Matardy. Par exemple, Matardy, tu as vu, il n'a jamais gagné un titre mondial. Dans toutes les fédérations qu'il est à l'île, à part l'impact, je crois qu'il a gagné un titre mondial. C'est tout. Pourtant, Jeff, il a été deux fois champion poids lourd, champion de la WWE. Mat n'a jamais gagné un titre mondial. Même, à part le titre des Etats-Unis, il n'a jamais gagné un titre important, la WWE, quoi. Tu vois ? Donc, je me dis, Hardy, Jeff, peut plus rester à la WWE. Je le vois plus rester à la WWE. Dans les coulisses, tu penses ? Dans les coulisses, pour après ? Ouais. C'est possible ? Parce que Mat, vraiment... Mat, maintenant qu'il a la WWE, après, oui, peut-être, mais... En vrai, je pense qu'il y a moins que Mat, après, il joue un rôle à AEW. Dans les coulisses, à AEW. Moi, j'aimerais bien quand même que Matardy, quand il arrête sa carrière, pendant six mois, il fasse une pause de tout. Pour qu'il soit introduit dans le Hall of Fame, moi, de la WWE. Tu vois ? Bah, t'as introduit les Hardy Boys en même temps. Ouais, t'as introduit les Hardy Boys. Donc, je pense que, ouais, Jeff Hardy, il restera encore deux ans. Deux ans, le Jeff. Et, voilà. Et ses ambitions, c'est de main event et WrestleMania encore... Parce qu'il n'a jamais main event et WrestleMania. Et peut-être aller chercher un autre titre de la WWE, et chère un titre universel. Ouais, je serai pour... Toi, t'en penses quoi, par exemple, de voir encore Hardy Boys en tout le monde ? Non, moi, je vois bien, âgé ou pas, franchement, son catch, ça se voit pas, qu'il commence à approcher la cinquantaine. Je ne sais pas si, non, il n'y a pas cinquantaine encore, mais... Mais, franchement, le voir champion WWE ou champion universel, moi, ça ne me dérangerait pas. Comme ça, je serais même content, parce que j'aime bien son catch. Moi, j'adore. En plus, il prend encore des Russes, un risque. J'ai regardé le match à Clash of Champions, contre Sami Zeni et J-Sal, parce que c'était un très beau match, excellent match. Le mec, voilà, tape des sweat and bombes à travers une échelle, le gars. Voilà, tu vois, à son âge, faire encore ça, c'est incroyable, tu vois. Produire des performances comme ça. Mais voilà, je pense qu'il faut profiter de Jeff Hardy, parce que je pense que c'est peut-être les dernières années qu'on verra, les deux, trois dernières années qu'on pourra voir Jeff. Et voilà, donc je suis quand même confiant. Je pense qu'il pourra encore aller chercher un titre mondial. Je pense aussi. Et j'espère quand même. Maintenant, on va parler d'un truc, je pense qu'il tient à cœur. C'est plutôt moi qui ai envie d'en parler, mais toi aussi, Fabio, on en a parlé depuis longtemps, de très longtemps en parlant de ce sujet. Ça fait très très longtemps, et en plus là, vu que maintenant, il a gagné le titre. Depuis le DUW, j'en parle, je veux le dire, c'est l'utilisation de Derby Aline. Ouais, voilà, donc en fait, toi, t'en penses... Ben, je trouve pas qu'il soit mauvais, mais je trouve qu'il est beaucoup trop bien utilisé, parce que oui, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire. Parce qu'il a un très grand petit gabarit, quand tu dois gagner des matchs comme Koji, tu dis c'est impossible. Ouais, après, c'est la magie du cadre, j'ai envie de te dire. C'est ça, c'est ça, parce qu'après, encore, tu as remis-toi au petit gabarit, mais il est là, le Derby Aline, il prend des risques et tout, mais il saute et tout, mais dans ses prises, il n'y a rien de fou malade. Même s'il est athlétique, quand même. Oui, 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 c'est ça. Il est athlétique. Après, c'est sûr que c'est bizarre, tu vois, un petit maigre comme ça... En fait, c'est un temps d'adaptation. On dit qu'il est excellent. Après, il faut quand même ouvrir les yeux, il est quand même excellent. Oui, il est très fort, c'est ce que je dis, mais là, il va faire gagner des matchs contre Koji pour le petit. Ça, et en fait, moi, le problème, c'est que... C'est bizarre. Je ne suis pas contre son utilisation. Je pense qu'il est bien utilisé, même s'il a eu de grosses victoires. Très bien utilisé. Par rapport, il est mieux utilisé que Christopher Daniels. Pourtant, Christopher Daniels, c'est une légende du quartier indépendant. Et pourtant, il est mieux utilisé que lui. Parce que Christopher Daniels... Je sais, il y a de nombreux titres mondiaux. Oui, mais il n'a jamais gagné un titre à l'AEW. Il n'a jamais gagné. Parce que les titres par équipe, c'est Francky Kazarian et Scorpio Sky. C'est ça. I see you ! I see you ! I see you ! I see you ! Mais... I see you... Mais, en fait, c'est... Moi, en fait, j'aime pas quand un catcher est booké trop... Un nouveau catcher est booké super bien dès le début. Par exemple, j'avais... J'aimais pas Finn Balor au début, en 2016, quand il était arrivé au main roster. Parce que le mec, il arrive à... Il arrive à Raw. En trois matchs et un match en pay-per-view, il est champion du monde. Et qu'il y a des mecs comme Matardy qui sont restés dix ans à la fédération et qu'ils ont jamais rien gagné. Et c'est pour ça que j'ai du mal, en fait, avec ce booking express comme ça, tu vois. C'est ça. Ça me gêne un peu. Après, Tarberline, je vois, ça fait un an, quand même. Ça fait un an qu'il est à la W, donc tu dis « ouais, ça va ». C'est ça, ça va. Mais moi, je suis content que ça soit bien utilisé, mais je trouve qu'il est un peu trop. Un peu trop bien utilisé, ouais. Et que, limite, ça devient genre... Impossible. Je sais pas si t'as vu, mais il y a... Merde, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Willow. Willow. Pas Wardlow. Waldo. Bon, il a fait un intern. J'ai oublié son nom. Il a fait un intern. C'était un allié, en fait. C'était un allié de Tarberline et Cody qui luttait avec eux contre la Team Taz. Et en fait, je crois, il a fait un intern. Il a rejoint la Team Taz, normalement. Mais, ouais, parce que, tu vois, le titre TNT, t'aurais pu le donner, par exemple, à Brian Cage. Tu t'aurais pu le donner, là. T'aurais pu à Brian Cage. Il est un très impressionnant. Mais après... Après, c'est bien pour Darby Allin. Ah, c'est bien pour lui. Ça le fait péter sa carrière, tu vois. C'est ça. J'ai regardé, j'ai revu, là, quand il y a le titre. J'étais ému, tu vois. Je me dis, putain, le mec qui commence sa petite carrière. Et voilà, le mec, il... Il est déjà champion de TNT. TNT, c'est... Ouais, c'est ça. Que leur eu, OK, mais je pense que c'est trop tôt. C'est ça que je veux dire. Beaucoup trop tôt. Après, Cody a fait une bonne remarque. Il a dit... Je pense pas que Darby Allin... Enfin, il a dit dans une promo. Darby Allin, je pense qu'il veut pas être... Le mec, on dit, c'est l'avenir. Mais on dit que c'est l'avenir pendant 15 ans. C'est jamais le présent, en fait, tu vois. On dit, ouais, tu seras le futur, tu seras le futur. Mais pendant 15 ans, on dit que tu seras le futur. Tu vois ce qu'il veut dire ou pas ? Donc, c'est peut-être bien qu'ils lui ont donné le titre TNT maintenant. Cody, c'est le présent. Pour qu'il soit le présent, tu vois. Pour qu'il soit le visage de la... Un des visages de la fédération AEW. Oui, et après, mais je me dis... Je pense que Cody va récupérer la ceinture. Parce que je me dis, Cody ne peut plus gagner le titre AEW. Même si entre nous... Il le gagne à un jour. Il le gagne à un jour parce qu'il fait un hit turn. Il dit, ouais, je m'en fous des règles. J'en ai rien à foutre. C'est moi le vice-président. Je fais ce que je veux. Je veux regagner le titre AEW, voilà. Il pourrait faire, tu sais, par exemple, une dernière chance au titre contre sa carrière. Tu vois, maintenant, c'est un truc tout con, mais voilà. Mais je pense que Cody va être vraiment surtout, principalement, le visage du titre TNT. D'ailleurs, il gagne deux fois champion TNT. Et je pense qu'il gagnera une dizaine de fois cette ceinture. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Je pense, ouais, pour que genre, il a peut-être un record à la AEW. Tu es fois champion TNT. Après, revenons sur Dardy Allin. Est-ce que tu le vois, toi, champion du monde? Non. C'est ça le problème, tu vois? Non. Au cœur, j'aime TNT, OK, mais champion AEW, non. Il y a l'Omega, d'Hangman Page, de Chris Jericho, il y a d'autres. Il y a des mecs, et même, si tu dis, ouais, mais ça va toujours être les mêmes, Matardi. Tu pourrais le donner, le titre Matardi. Tu pourrais le donner... Qu'est-ce que ça peut-être? MJF, je peux le donner à MJF. MJF, tu pourrais. Oh, incroyable, je signe direct, pour voir MJF champion AEW. Même en Wardlow. En Wardlow, un Jake Heger. Il y en a plein. Brian Cage, je peux le donner à plein de personnes. Mais moi, pour moi, sur la liste, le prochain, c'est Kenny Omega. Deux décembre, contre Jon Moxley, pour le titre. Et je pense que Kenny Omega va gagner. Je pense, enfin, et que le gagnerait. Parce que, surtout que, Moxley, en fait, il va devoir... Il y aura Lance Archer aussi, qui pourra peut-être gagner le titre. Surtout que Kenny Omega, on fait une transition, on va parler de Kenny Omega et Adam Page, mais, en fait, Moxley, je pense que... Moxley, il va perdre sa ceinture pour qu'il soit tranquille et qu'il aille à la New Japan défendre son titre des Etats-Unis. Tu vois? Donc, voilà. Mais je voudrais qu'on ouvre une parenthèse sur MJF avant de parler de Angman et Kenny. L'insertion de MJF dans le Inner Circle. J'aimerais bien, mais la pourf de Ganglis... C'est fait, c'est fait. Il est officiellement dedans. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense qu'il va y avoir un sixième mec dans l'élite. C'est deux clans rivaux. Et si ça fait 6 contre 5, il y a un problème. Non. Je pense pas... Tu pourrais amener Marty Scorne, mais... Parce que je pense que, ouais, il faut... Bah, maintenant, ils sont plus, hein, parce qu'il y a Wardlow qui est rentré dedans, aussi. Inner Circle? Ouais, ils sont 7. Ils sont 7. Je pense que l'élite et Inner Circle, ils peuvent plus faire une rivalité. Ils sont trop... Et même... Alors, franchement, parce que, vu qu'il y a beaucoup de matchs Inner Circle, d'élite, tu fais une pause et tu reprends la rivalité. Parce que non, ce serait trop ça. Parce qu'en fait, t'as vu... Et tu reprends dans quelque temps... Le problème, c'est que... Même... Et là, tu te dis, en ce moment, il n'y a pas de matchs entre élite et Inner Circle, mais... Matardy, Sammy Guevara... Matardy, c'est un allié de Die Elite, tu vois? C'est ça. Donc, c'est un... Oui, Sammy Guevara, c'est... Indirectement... Et quand tu fais les private parties contre... Proud and Powerful, c'est un alliés de Die Elite, donc... C'est ça. Techniquement, t'as toujours cette... L'aura, cette... Cette... Cette air élite qui est toujours là, qui tourne autour de la W. Mais moi, en fait, je veux plutôt qu'on parle de l'Inner Circle, réellement, parce que je pense que MJF va faire du très sale et qu'il va... Qu'il va détrôner... Que Jericho, il va faire... Il va faire un coup d'état dans l'Inner Circle, en fait. Mais... Et tu sais que franchement, il y a moyen, j'y ai pensé. Je sens qu'il va avoir une dinguerie. C'est un peu... C'est un peu son... C'est un peu MJF, en fait. C'est MJF. Oh là là, je regarde en ce moment, je suis en train de regarder les Binge Elite. Et là, je commence à regarder les épisodes quand Cody présente MJF. Oh mon Dieu, mais qu'il est fort, ce gars. En fait, il s'explique. Il va voir Frankie Kazarian et tout. Il fait, Oh, salut, mec. Comment ça va et tout ? Quand il y a Cody, Cody, il part et il fait... Bon, vas-y, ferme ta bouche. Donne-moi ton cigare. Non, il est dégueulasse. Je vais l'être par terre. Là, Cody revient. Mec, je suis désolé. J'ai fait tomber mon cigare. Ah, bah tiens, vas-y, prends un autre. Il part, il fait un fuck à Frankie Kazarian. Il est incroyable. MJF est incroyable. Franchement, lui aussi me fait rire. Il est incroyable. C'est un des catchers qui me suit qui me le plus rire. Je suis un grand fan de MJF. Franchement, je suis un grand fan de MJF. Parce qu'en plus, il n'est pas mauvais dans le ring. Il n'est pas mauvais. Il est bon. Il est très bon. Il a son personnage. Il n'est pas exceptionnel, mais... Il est... Je pense que c'est un des catchers parfait. Il a tout. En fait, quand il a tout, quand il sait parler au micro, où il a son personnage, il est bon dans le ring. Ça fait mal. Il y a moyen que... qu'il le gagne. Franchement, même tous les titres à EW, ça peut être à sa portée. En trichant, par exemple. En trichant, ça peut être parfait. C'est incroyable. Mais je pense que l'insertion d'MJF dans l'Inner Circle, ça va donner un second souffle à EW. Parce que... Ça peut faire de nouvelles histoires. Et en plus, en ce moment, c'est marrant parce qu'il commence à payer des cadeaux à tout le monde. Il amène toute l'Inner Circle à Las Vegas. C'est un délire. Tarpin drôle en ce moment. Je regarde. Je suis bien. j'ai bien repris. EW, c'est très drôle. Mais MJF, je suis... Je suis confiant. Vraiment, si. Il peut être vraiment un visage... Il va être bien utilisé, je pense. Le voir champion à EW, ça ne me dérangerait pas du tout. Ça ne me dérangerait pas, mais d'abord, il faut donner au moins à Kenny Omega. Pour moi, les raisons d'après, tu fais une rivalité avec MJF, Kenny Omega. Kenny Omega, Dumpage, on va en revenir dessus. T'inquiète. Après ça, dans un an, je ne sais pas. Pour moi, les mecs qui doivent gagner le titre avant tous les MJF, les Brian Cage et tout, c'est Kenny Omega et Adam Page. Pour moi, ce sont les deux mecs qui doivent gagner le titre mondial. La rivalité va continuer entre les deux. Oui, il y a moyen que ça si Kenny Omega le gagne contre John McRae, il y a moyen que ça soit Eggman Page qui gagne Kenny Omega. Eh oui, mec. Révolu l'année prochaine. Non, Révolu. Ça ne fait quand même pas longtemps qu'il soit champion. Ça ne va pas faire longtemps qu'il sera champion au Kenny en fait. C'est pour ça que je vois pour l'instant. Mais ouais, maintenant, on va parler de la rivalité un peu entre Hangman et Kenny Omega. Je pense que leur match qui était à Fougir, que tu n'as pas encore vu, mais je pense que tu connais le résultat Kenny. c'était un chapitre 1, tu vois. La rivalité, le premier chapitre et c'est fini, tu vois. La rivalité. Ou même chapitre 2. Chapitre 1, c'est quand ils sont en équipe. Chapitre 2, c'est le 1 contre 1 à la construction. Je pense que le chapitre 3, ça sera donc Kenny Omega contre Hangman pour le titre. Oui, c'est ça. Et cette fois-ci, cette fois-ci, il y a une page qui gagne. parce que là, t'as vu, Hangman a perdu contre Kriger Eko pour le titre AW. Il a perdu contre Kenny Omega pour une chance au titre AW. Beaucoup de défaites pour Hangman, ça lui a fait très mal. Je pense que cette défaite, elle l'a fait très très mal. Mais bon, c'est plus logique que Kenny Omega gagne. Oui, mais l'année prochaine... Je pense que Révolution, en fait, je pense que c'est trop tôt pour faire un Kenny Omega à Hangman. Mais je pense, genre All Out, Double or Nothing, un match pour le titre, ça claquerait. Et tu sais, en plus, moi, je suis un grand fan d'Adam Page. Tu sais que, bon, tu sais très bien que moi, mon membre préféré de Die Elite, c'est Marty's Curl, mais moi, j'ai connu Hangman le soir de All In, le 1er septembre 2018. Et c'était le mec qui m'avait le plus impressionné, m'avait tapé dans l'œil quand j'avais regardé son match. Moi aussi, que j'ai regardé le Pay Per View. Je connaissais déjà le Man Page W, parce que moi, je l'ai regardé très en retard, je l'ai regardé il y a quoi, 6 mois. Et putain, il y a un match, je m'avais impressionné. Ouais, toi, tu as commencé à... Toi, tu as commencé vraiment à Dam Page grâce à l'AEW, genre. C'est ça. Moi, j'ai commencé grâce à All In, un an, enfin, 6 mois avant l'annonce AEW, le show indépendant. Et d'ailleurs, je pense que j'ai vu qu'à cause du décalage horaire, c'était tard, j'étais fatigué, j'étais allé dormir juste après l'entrée de Kenny Omega. Donc, j'avais loupé le match Kenny Omega Pentagon, j'avais oublié le match, j'avais pas vu l'intervention de Chris Jericho et j'avais pas vu non plus le main event, le main event de rêve, Young Box et Kota Ibushi, c'est l'ami de Kenny Omega, contre Bandido de The Ring of Honor, Rey Fenix, très impressionnant. Rey Fenix de l'AEW et Rey Mysterio, pour dire le main event quand même, il claque, il claque. Et ouais, mais c'est Young Man m'avait impressionné, il m'avait choqué. Je sais pas, c'était contre Joey Janela, je crois, je suis plus sûr, mais je crois que c'était contre Joey Janela, dans un match, c'est encore, et il m'avait impressionné, je me souviens de jouer Ryan, il avait intervenu à la fin. Et c'est vrai que Young Man, je trouve que, même quand je regarde Binge Alit, c'est un personnage attachant. Et c'est pour ça que je trouvais, j'étais même pour, j'étais pour, contre Chris Jaco, je sais pas, c'est, Young Man, j'ai un truc, genre, je le vois champion, et j'aimerais bien que cette rivalité Kenny Omega, Adam Page, finisse, peut-être à Double or Nothing, dans le dernier, dernier contre 1 pour le titre, tu vois. Et voilà, et après, on pourrait imaginer, parce que, qui pourrait aller chercher le titre de Young Man, tu vois. Et pourquoi pas MJF, pourquoi pas... MJF, ou alors on retourne avec Chris Jaco. Chris Jaco, 50 ans, 50 ans, 50 ans, toujours là, impressionnant ce gars. Mais ouais, je pense que, moi je verrais bien, et j'ai hâte, parce que je pense que c'était pas fini l'histoire entre Adam Page et Kenny Omega, mais je suis content. Moi aussi, en fait j'aime bien les deux, du coup, qu'il devrait être entre les deux, ça fait quelque chose d'assez fou. Mais on dirait plus que, Kenny Omega est en train de tourner Hill, il est en train de faire un petit Hill, il devient un peu, un peu particulier, et je sais pas, ça donne un peu du renouveau, parce que t'as vu, si c'est toujours pareil, c'est bien qu'il fasse ça. C'est bien. Et je suis totalement d'accord que je suis pour, je suis pour que Kenny Omega tourne un peu le dos à l'élite. Et voilà. Par contre, un truc que j'aime pas trop, c'est que Cody Rhodes a totalement tourné le dos à l'élite. Enfin, c'est pas qu'il a fait un 8-turn, c'est qu'il traîne plus, c'est du tout. Genre par exemple, quand les Youngboks ils ont gagné le titre contre FTR, Kenny est venu, Hangman Adam Page était derrière un peu caché, parce que voilà, il n'est pas trop intervenu. Cody n'est pas venu. Il a totalement, genre en faire, que tu regardes le booking de 10 élites, des membres de 10 élites, on dirait que Cody il est totalement rien à voir. Genre vraiment rien à voir. Et bon. Après, je pense que c'est un choix de lui. Je suis... Je suis... Il voulait qu'on parle aussi un peu de la division féminine de la EW. Ça c'est un truc qu'il faut qu'on en parle. Pour faire simple, elle est nulle en fait. Elle est... Il n'y a pas assez de gros noms en fait. Elle est mal bookée. T'as John Hendry, t'en as 2-3 qui tournent autour du titre, le reste, c'est pas au niveau. T'as Karushida, t'as Naila Rose et c'est tout quoi. T'as peut-être Britt Baker qui peut... qui peut importer quelque chose à la Fédération. Il y a des nouvelles qui viennent là. Taï Conti, je crois, s'appelle Red Velvet et bon, c'est des petits talents qui commencent un peu. Moi, j'aimerais bien qu'il y a... Comment elle s'appelle ? Je crois, elle s'appelait Emma quand elle était à la W. Et à la W. Non, c'était Nidlashkruid. Elle est très bonne 4 choses, excellente. Et je pense qu'elle pourrait faire quelque chose si elle va à la EW. Mais bon, je pense que c'est pas dans les actualités. Je pense pas que là, il y a la EW pour l'instant, mais je pense que ce serait un bon choix. Mais ouais, je suis pas fan de la division féminine EW parce qu'elle est inintéressante. Genre, vraiment, la construction entre Naila Rose et Icaro Ishida pour leur match à full gear, c'était vraiment... C'est ça qui fait la EW, la division masculine est passionnante mais féminine. Et même division par équipe, elle est cool. Oui, et c'était vraiment le booking, c'était vraiment nul. Genre, ça a résumé ça. C'était, ouais, Icaro Ishida, je veux pas combattre contre personne tant que j'ai pas un match contre Icaro Ishida. Voilà, donc match à full gear et c'est fin de l'histoire. Je vois, il n'y a pas d'histoire à raconter, il n'y a rien, c'est pas marquant. Et je trouve ça dommage parce qu'il y aurait du potentiel mais il n'y a pas assez de talent en fait. C'est ça, t'as dit le mot, il n'y a pas assez de talent. Moi, je pourrais faire des trucs avec Brandi Rhodes, Brandi Rhodes est bonne en catch. Attention, franchement, c'est respectable ce qu'elle fait. Elle s'en voit bien mais pourquoi ils le font pas ? Peut-être parce que c'est la femme de Cody mais moi, franchement, Brandi Rhodes championne, ça ne m'étonnerait pas. Non, je ne serais pas contre. Je préférais d'abord Britt Baker, quand même, après parce que je suis un fan de Adam Cole et c'est pour ça que j'adore Britt Baker mais... Regarde pas, je sais très bien que t'es en train de penser que t'aimes pas Adam Cole. mais je ne sais pas. L'avenir, en fait, l'avenir de la division féminine, elle me fait peur. Ben ouais, avec vous voulez, il faut qu'il y ait déjà de recruter parce que pour moi, il n'y a pas assez de noms marquants et changer les plans parce que pour le moment, c'est pas terrible. Ouais, je ne sais pas pourquoi mais il y a... Bon voilà, il faut que tu recrutes genre 2-3 noms en moins. Mais en plus, il y avait des noms mais ils les ont dégagés. Genre, House Home Kong, et Band Catcher, elle a fait double or nothing, elle a dû faire un autre match et elle est partie. Genre, on ne sait pas où elle est, elle a dû à combattre, je ne sais pas où, au Japon peut-être. D'ailleurs, le Japon, mec, la dernière fois, j'ai regardé un show de la New Japan, je crois que je te l'ai dit, 40 000 personnes dans le stade. 40 000 personnes dans le stade. En 2020. Je te jure ? Pendant le confinement ? Et combien ils ont fait ? C'est peut-être que là-bas, les restrictions... Il n'y a peut-être pas confinement, le Japon, je ne sais pas. Ils avaient le masque, mais bon, 40 000 personnes dans un dôme. 40 000, peut-être que c'était 20 000, mais quand même 20 000 personnes. Et voilà, je pense que pour finir, on va parler un peu de la polémique de Martis Curl. Parce que c'est un truc qui me tient à cœur et qui me triste beaucoup. Donc je vais... Je vais expliquer un peu. Moi, j'ai pas... Non, ça ne m'attriste pas parce que j'ai envie de le voir à EW, j'espère qu'il va y aller. Ouais, mais ça m'attriste pour sa carrière, en fait, c'est son image, en fait. Je vais résumer un peu l'histoire en rapide, en fait. Je crois que c'était en 2015. Après un show indépendant en Angleterre, Martis Curl va dans un bar, rencontre une jeune femme et tout, ils font leurs histoires, ça nous regarde pas. Sauf qu'en fait, cette jeune femme apprend à monsieur Martin Scurl, de soi-même, qu'en fait, elle n'avait pas l'âge de la majorité. Martin Scurl alias Martis Curl tombe des nus. Sauf que cette femme ne s'arrête pas là. Il y a quelques mois, dans le truc où toutes les personnes balancées contre les agressions sexuelles qu'elle avait vécues par des catchers, des je sais pas qui et tout, ce qui a coûté le nom de ma trisole, eh ben, elle balance et elle dit tout simplement que Martis Curl, machin, agression, elle était mineure, je sais pas quoi. Dans ce cas, donc tu dis, ouais, ça choque les gens, mais c'est pas vrai. Mais dans ce cas-là, Martis Curl, de une, n'est plus dans le roster de la Rhythm of Honor. Alors que c'est le visage de la Fédération. C'est lui qui boucle les shows, il a un pouvoir créatif. Le mec, tu vas sur le site internet de la Rhythm of Honor, tu vas dans les M, il n'y a pas Martis Curl. J'ai regardé la dernière fois, il y avait Brody Lee contre Dalton Castle. Bon match quand même. Brody Lee n'avait pas la musique de la Bilen Enterprise. Je regarde, il y avait le poster de Final Battle qui est sorti. Il y avait des noms. Je crois que j'ai vu, il y avait Brody Lee, j'ai vu qu'il y avait Brody Lee, il y avait Jay Lethal, je crois qu'il y avait les Brisco. Il n'y avait pas Martis Curl quoi, tu vois ? Et je suis dégoûté parce que tu sais, je suis un grand fan de Martis Curl, son personnage, de son aura, ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire énormément. Voilà, c'est une source d'inspiration de Martis Curl. Mais le coup là, tu vois ? Et ça l'a flingué, genre t'as vu ? En plus, ça m'intéresse deux fois plus. C'est qu'il n'a jamais été champion de la Rhythm of Honor et qu'il n'aura peut-être jamais l'occasion de l'être. Bah c'est ça, parce que c'est qu'il y a la fédération, je pense pas qu'il le récupère, s'il le vire, tu vois ? Si tu le vires, il faut récupérer plus tard. Et il a été champion six-man, donc avec Piceo et Brodilly ou Brodilly, Phil Gordon, je sais pas comment il passe, il changeait les trucs. Il a été champion de téléviser de la Rhythm of Honor, mais jamais champion du monde. Et voilà, c'est bien dommage. Et encore plus dommage, mais là, c'est pas encore à cause de cette polémique, mais c'est qu'il devait affronter, je crois, Nick Aldis, le champion NWA à la Croquet Cup en avril 2020. Sauf qu'à cause de la pandémie, ça a été annulé. Et sauf que du coup, je pense que là, quand Marty Scorch allait gagner, le titre NWA, parce que la dernière fois, il avait perdu, enfin, il avait perdu le match. Donc je pense que Marty Scorch allait gagner. Sauf que ça a été annulé. Donc, je pense pas que ça soit reporté. Et surtout, avec la polémique, je ne pense pas que ce match arrivait en fait un jour. Et c'était bien dommage parce que je voulais que Marty Scorch devienne champion du monde, tu vois. Et surtout, je trouve qu'il a un parcours dans le terme du catch exemplaire, Marty Scorch, tu vois. Genre, il a commencé en Angleterre à Progress Wrestling, il est monté étape par étape, PWG, machin, Ring of Honor, New Japan, NWA, et voilà. Maintenant, il est presque à la tête dans les plans créatifs de la Ring of Honor. L'année dernière, je m'en souviens, je sais pas si tu t'en souviens, mais il était en fin de contrat avec la Ring of Honor, je crois 13 janvier, un truc comme ça, 13 décembre, il est en fin de contrat avec la Ring of Honor. Je voulais le voir à la WWE, je voulais le voir au War Games. Tu te rappelles, je t'avais dit, je fais tout de suite que Marty Scorch les rejoignent le War Games. Bon, en fait, c'était Kevin Wenz qui avait rejoint le War Games. C'est bon. D'ailleurs, War Games 2020. En décembre, je crois. T'as pas le temps t'auras Keny Omega, et en ronant à Marty Scorch, du coup, il a prolongé avec la Ring of Honor et je veux dire, heureusement, parce que je me dis, ça aurait été encore plus grave si par exemple, il avait signé ailleurs. AEW, je pense, ça aurait été encore moins grave parce qu'il y aurait eu ses amis qui sont à la tête de l'AEW, tu vois. Donc, je pense, il n'y aurait pas eu de mode où t'es viré, t'apparaît plus dans le roster. Mais s'il avait été, par exemple, la WWE, oh la la la, donc ouais, toi, t'en penses quoi du coup un peu de cette situation qui est là ? Il doit pas être bien actuellement. C'est ça que la Smith, c'était sa fédération limite, si vous m'avez compris. Et elle va devoir la quitter, à part s'il y a un remontissement et qu'il soit embauché, mais je pense pas. Après du coup, quelle fédération pour l'avenir ? Du coup, moi je verrais bien elle de WWE. Je sais pas, parce que là en fait il est sur la scène alors en fait, il a pas été viré mais il est pas encore non plus dedans. Genre en fait, il est entre les deux. Mais tu vois, tu vas sur le... Il est encore sous contrat mais à la fois, il n'y avait pas. C'est un peu genre un... Qui était sous contrat à la WWE mais qui apparaissait jamais ? Bah, il faut voir leur souillonne, on va dire ça comme ça. Mais ouais. C'est bien dommage qu'ils ne puissent jamais gagner cette picture de la Ring of Honor. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le premier épisode de Talker Pack. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, je pense qu'on se retrouve dans un mois pour des nouvelles actualités. Dans un mois pour les nouvelles actualités du mois prochain. En plus, on sera donc en mois de décembre. Il y aura plein de trucs à dire, je pense. On essaiera de le faire fin décembre comme ça, on pourra parler de... Bah, du Kenny Omega John Mowgli dès que ce sera en début décembre. On pourra peut-être parler de TLC techniquement s'il est annoncé. On pourra parler du Wargames. On pourra parler de plein de choses. De tout. Limite même si Marcus Kerr ait des nouveaux... S'il y a des nouveautés de Marcus Kerr on pourra parler. De l'histoire. On verra. Voilà. J'espère que ça vous aura de nouvelles news. Et voilà. Impeccable. Bon allez. Salut. Salut.